Bruno Ben Moubamba, bonjour. Vous êtes le porte-parole des acteurs libres de la société civile gabonaise opposée à Omar Bongo. Première question, avez-vous des nouvelles d'Omar Bongo ? Est-il mort ? Écoutez, je tiens d'abord à dire que cette nouvelle qui va certainement se confirmer, si elle s'avère exacte, nous remplit tous de tristesse. Tous les Gabonais ne peuvent qu'être traumatisés par cette mort éventuelle qui n'était pas attendue. Je crois que nous qui critiquons le président Bongo ne nous réjouissons pas du tout de ce décès éventuel qui demande maintenant à être confirmé. Je crois que ce sont plutôt les ambitieux qui l'entourent qui pourraient éventuellement se réjouir de ce décès. En ce qui me concerne, des sources très informées dans les milieux diplomatiques gabonais et aussi dans l'appareil d'État gabonais m'ont affirmé, il n'y a pas longtemps, il y a quelques heures, que les officiels gabonais semblent avoir été pris de court par cette nouvelle puisque le Premier ministre, M. Yegendon, le vice-président de la République et la directrice de cabinet, c'est-à-dire la fille du président de la République, ont pris l'avion hier soir, sitôt le démenti du Premier ministre affirmé à la télévision. Donc il y a des sources concordantes qui annoncent malheureusement une tragédie nationale, c'est-à-dire que Bongo est celui qui garantissait la paix de notre pays. C'était le plus sage du régime qu'il avait lui-même mis en place. Nous espérons vraiment que l'ordre constitutionnel va être respecté, qu'il va y avoir, si les choses se confirment, des élections transparentes et qu'on va éviter, que le Gabon va montrer la voie aux pays francophones, aux pays africains en général, que la démocratie est possible, la liberté est possible. Quel est l'enjeu maintenant ? C'est l'éventuelle succession de Marbango ? Vous le disiez en filigrane. Maintenant, le grand enjeu, c'est, encore une fois, je suis vraiment attristé par cette nouvelle qui va certainement se confirmer. Le grand enjeu maintenant, c'est est-ce que nous allons reculer vers toujours plus de corruption, de répression, toujours plus de choses qui ne correspondent pas aux standards internationaux dans la gestion d'un État. C'est pourquoi, moi-même qui suis un opposant à ce régime, bien que persécuté par mon propre pays, je vais prendre l'avion jeudi prochain d'Air France et je serai à Libreville à 17h, heure locale, et je demande aux Gabonais de venir nombreux à l'aéroport pour défendre la liberté. Si les Gabonais aiment la liberté, eh bien qu'ils viennent à 17h pour m'accueillir et s'opposer à la confiscation de la démocratie. Merci Bruno Ben Moubamba, porte-parole des acteurs libres de la société civile gabonaise.